Kamel L'Ancien, salut ! Salut ! Là, tu sors tout juste d'un tchap que tu as fait pour SFR en direct. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Ben, moi, c'est Kamel L'Ancien, rappeur du 94, voilà. Tu as déjà sorti deux albums ? J'ai sorti déjà deux albums. Le premier, Le Charmant Personne, qui est sorti en 2007. Et le deuxième, qui est sorti en 2008, Le Fruisson de la Vérité. D'accord, en indépendant à chaque fois ? En indépendant chez Nouvelle Donne et Manbeth Productions. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire comment Internet, ça t'a permis de te faire connaître du public déjà ? Et comment tu t'y es pris ? Internet, pour moi, ça a été décisif. C'est-à-dire, avant le premier album, on m'a proposé avec mon label Nouvelle Donne de se concentrer que sur le net. C'est-à-dire de faire un blog. Skyrock.com, tout le monde connaît. Et donc, moi, au début, franchement, je ne savais pas où je mettais les pieds. Mais de fil en aiguille, j'ai vu qu'avec le site, avec le skyblog, tout se mettait en place. Le buzz, si on voulait savoir des choses sur moi, les gens automatiquement allaient sur le blog. D'accord. Et donc, c'est devenu un peu, on va dire, la base de Kamel en ça. C'est-à-dire, si tu veux savoir des nouvelles ou quoi, c'était ça. D'accord. C'est là qui est parti de... C'était un peu comme ton site. C'était un peu comme mon site. On pouvait retrouver toutes les nouveautés, des nouvelles photos, des nouveaux morceaux, des... Ton univers. L'univers, un peu tout quoi. Et en plus, tu prenais le soin d'échanger avec les gens qui te laissaient des commentaires. Ouais. On a beaucoup travaillé sur ça. C'est-à-dire que c'est moi, directement, qui répondais aux blogueurs un peu de toute la France entière. Et on chatiait directement avec les gens. Et ils prenaient de mes nouvelles et moi, je leur répondais directement. Et puis voilà. D'accord. Donc, tu t'es fait connaître par Internet. Oui. Enfin, du moins, tu as développé... Voilà, exactement. Ton nom grâce à Internet. Voilà. C'est vraiment Internet qui a permis de franchir le pas. Oui, c'est sûr. Et après, donc on va revenir sur les clips un petit peu après parce que c'est un contenu qui est essentiel pour arriver à faire du buzz. Bien sûr. Mais est-ce que tu as pu constater que le buzz, la communauté qui était organisée autour de toi sur Internet, est-ce que tu l'as retrouvé en concert, par exemple ? C'est-à-dire, est-ce que ce buzz, ce n'était pas simplement un petit effet de mode ? Non, non. Ouais, ouais. C'est vraiment véridique. C'est-à-dire, dans tous les sens de terme. C'est-à-dire qu'en concert, ceux que je retrouvais en première ligne, c'est-à-dire au devant de la scène, c'était des gens du blog. D'accord. Et c'était des gens qui étaient au courant de tout. Des gens que j'ai rencontrés en séance dédicace aussi, par exemple. On annonçait la séance dédicace sur le blog. Quand on y allait, il y avait le nombre de personnes qu'on espérait. D'accord. Donc, c'était les vrais fans, quoi. C'était les vrais fans. Ok. Et donc, bien entendu, les clips, c'est ça qui te permet de te faire connaître, d'attirer les gens ? Exactement. Les clips, c'est un tournant décisif dans une carrière d'un rappeur. C'est simple. Si on veut coller une image au rappeur, on a les clips. Et c'est un moyen de communication incontrôlable. C'est des liens que tout le monde se fait tourner. Ton clip atterrit un peu partout. Et moi, je sais que dans ma carrière, ça a été bénéfique dans tous les sens du terme. Avec tous les clips que tu as déjà faits, je pense qu'on doit atteindre les 10 millions de lectures, tout cumulé. Entre YouTube, Dailymotion... On a trouvé le charme de la tristesse. Un des clips, on va dire, même sans prétention de rap français les plus connus, c'est grâce à Internet. Parce qu'il n'est presque jamais passé en télé ou dans des petites thématiques, dans des petites chaînes, on va dire, entre guillemets. Mais quand on voit sur le net, par exemple, sur YouTube, à plus de 1 500 000 clics, ou sur Dailymotion à plus de 400 000, on voit que c'est... C'est juste énorme. C'est énorme. Et après, il y a les autres clips, le morceau TTO, on l'a lancé il y a quoi, il y a 3-4 mois. Il a presque 100 000. Telle de mort, il a 60 000. C'est énorme. C'est énorme. Donc on peut se dire que Internet, c'est le média du pauvre, parce qu'on y a accès sans avoir besoin d'être riche. On n'a pas besoin de prendre de publicité pour se faire connaître. Tout le monde crache sur Internet, parce que c'est vrai que pour l'artiste, ça peut être aussi un inconvénient à cause des téléchargements. Mais le truc, c'est que le truc, il est là déjà. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire. On ne peut pas changer le monde. Ce qui est fait, Internet, c'est présent. Donc il faut s'en servir en tant qu'art, mais un outil promotionnel et bénéfique pour l'artiste. Et nous, c'est ce qu'on a fait. Malgré qu'on est aussi téléchargé, mais on ne prépare pas d'attention à ça. Ce qui est fait est fait. Tu es téléchargé, mais les gens achètent. Tu as déjà vendu presque 50 000 albums en tout, en indépendant. Plus, dans les classements de ventes digitales, tu es bien classé à chaque fois. Exactement. Et ça t'a permis d'accéder à Skyrock, enfin ? Skyrock. En plus, il y a des moyens super faciles et super simples pour les gens qui ne veulent pas se déplacer, de commander le CD sur Internet, d'avoir même des écoutes. Ils peuvent écouter certains morceaux. Et non, non. Nous, Internet, c'est avec ça qu'on communique. Dès qu'on fait un teaser, on ne cherche pas à le donner à une télé ou quoi. Dès qu'on a un teaser, on le met sur notre blog. Deux minutes après qu'il est sur le blog, il est sur Dailymotion, il est sur YouTube. Tout le monde l'a mis. Pour toi, Internet, c'est capital, quoi. C'est comme une télé. Les gens, ils m'appellent, ils me disent « Ouais, tiens, j'ai vu ton dernier teaser. » Il y a Mac Tailleur dedans ou il y a Rof, tout le monde est au courant alors qu'on l'a mis que sur le net. C'est extraordinaire. D'accord. Qui servent à faire du beurre. Qui servent à faire du beurre. Il y en a quoi ? Il y en a peut-être d'autres qui sont en train de télé. Tout le reste sont des clips Internet. D'accord. Donc, ouais, s'il n'y aurait pas Internet, non, on ne serait pas au même niveau que maintenant. On serait peut-être connu, mais on serait un peu un mystère. Tandis que là, les gens, il n'y a pas de mystère. Ils veulent savoir, ils vont sur Internet, ils ne demandent à personne. Ils tapent sur Google Camel Ancien, il a tout. Il a l'historique, il a tout, il a des sites, il a des blogs, il a… voilà. Ok. Et à un moment donné, un des slogans, une des accroches en tout cas qui entourait ce que tu faisais, c'était Camel Ancien numéro 1 sur le net et dans la rue. Ben, c'est vrai que sur le net, on a fait… je ne sais pas si on était numéro 1, mais en tout cas, à un moment donné, je sais qu'on était… qu'on a influencé beaucoup de gens au niveau du rap, c'est-à-dire de faire comme nous, des blogs, de faire des clips un peu ghetto et les mettre sur Internet. Et donc, maintenant, je ne sais pas, je suis le premier parce qu'il y en a beaucoup qui sont très actifs et je leur souhaite être encore plus actifs et d'autres rappeurs aussi pareils. Mais c'est clair que, ouais, ouais, à un moment, on était très bien sur le net. On était très bien au niveau du blog, au niveau de Dailymotion, au niveau de YouTube, on était très, très bien. Ça t'a permis de créer vraiment une très, très grosse fanbase. Maintenant, de dépasser cette communauté qui était active, mais en même temps assez limitée en quantité. Exactement. Avec Skyrock, si tu continues, je pense, à faire le même travail, ça va devenir énorme, quoi. Voilà, exactement. Là, on est bien partis pour accomplir nos désirs qu'on a depuis le début. C'est-à-dire que là, si on continue comme ça, plus le titre qu'il y a sur Skyrock, parce que le titre qui est rentré sur Skyrock, ce n'est pas grâce à des gens ou quoi, c'est grâce aussi à beaucoup au net. Et ça, les radios, les boss des radios, ils sont beaucoup présents sur le net. Ils regardent ce qui se passe sur le net. Et quand j'ai rencontré certaines personnes de radio, des boss de radio, ils m'ont directement parlé du net. Ils ne m'ont pas parlé de vente ou quoi. Ils m'ont dit sur le net, c'est quelque chose d'énorme. Et donc, on espère arriver à nos fins, quoi. OK. Juste une dernière petite anecdote, c'est à chaque fois que tu vas dans un chat ou une émission live, toutes les standards pètes, les statistiques s'affolent. Est-ce que c'est lié au fait que les gens sont vraiment actifs dans ta communauté fan ? Exactement. En fait, c'est grâce à tous ceux qui sont sur Internet et qui nous soutiennent depuis le début, depuis que le blog existe. Ces gens-là, ils nous suivent. Ils savent un peu notre emploi du temps. Et donc, partout où on est, ils viennent, ils font péter le score. Et franchement, c'est mortel. C'est un conseil à tout le monde, quoi. OK. Bah écoute, Kamel, on te souhaite un grand succès avec donc le deuxième frisson de La Vérité dans les bacs le 16 mars. Merci. Merci.